Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'événement ombre croissante avec la sortie des raids obscurs débarque dans Pokémon GO et on voit ensemble les détails qui nous attendent. L'événement ombre croissante se déroule entre les lundis 22 mai à 10h et dimanche 28 mai à 20h, heure locale. Pour l'occasion, une toute nouvelle mécanique apparaît dans le jeu puisque pour la première fois, les raids obscurs apparaissent dans Pokémon GO. Les sbires et les chefs de la team Groquette ont pris possession des arènes et vous pouvez combattre des pokémons obscurs dans les raids. Concernant les raids, il faut savoir qu'ils sont présents pour l'instant juste pendant la durée de l'événement et que le samedi 27 mai, le moment où l'activité est à son maximum, entre 10h et 20h, ne seront présents que des raids obscurs. Les autres moments, vous aurez un mélange entre les raids normaux et les raids obscurs. A cette occasion, un tout nouveau Pokémon obscur, chromatique est disponible puisque pour la toute première fois, Mewtwo Obscur, Shiny est disponible dans les raids et vous aurez peut-être la chance de l'obtenir. Concernant l'événement en lui-même des pokémons dans la nature avec à capturer les pokémons classiques lors des invasions de la team Go Rocket, à savoir Abo, Nosferralto, Smogo, Malos, Mediena, Moufouette, Rapion, Quillfish de Isui ou encore Baguiguan. Les raids obscurs, à la fois des raids 1, 3 et 5 étoiles. Les raids 1 étoile sont composés de Petitard, Machok, Shetiflor ou encore Terral. Du côté des raids 3 étoiles, Obscur, Macronium, Furisson, Crocodile, Farfuré. Et bien évidemment, dans les raids légendaires, Obscur, Mewtwo, pour la toute première fois à combattre dans les raids obscurs et que vous pouvez donc obtenir en Shiny si vous avez de la chance. On retrouve également des raids classiques avec dans les raids 1 étoile, Mélophée, Tentacool, Marille, Venalgue ou encore Otakain. Les raids 3 étoiles sont composés de Magnéton, Loclas, Misdibule ou Pingoléon. Du côté des raids légendaires et méga, vous retrouvez jusqu'au mercredi 24 mai à 10h, Tokopisco, ensuite remplacé par Régigigas, également disponible en chromatique. Pour les raids méga, méga Scarabrute jusqu'au mercredi 24 mai à 10h, ensuite remplacé par méga Altaria. Des études de terrain spécifiques sont également disponibles. Elles permettent d'obtenir des fragments de radar, mais également de la poussière d'étoile. Mais vous pouvez également retrouver l'étude spéciale de la saison qui permet d'obtenir une Master Ball, la première dans le jeu. Pour le moment, une seule à récupérer. N'oubliez pas de récupérer la quête avant le 1er juin, puisqu'après ce sera plus possible de récupérer l'étude spéciale, et vous pouvez tranquillement la terminer et obtenir votre Master Ball. Un bonus actif également à l'occasion de l'événement, la Team Goroket qui est beaucoup plus présente dans les ballons ou dans les Pokéstop. Donc un ballon toutes les 3 heures au lieu de toutes les 6 heures et bien plus de sbire dans les Pokéstop. Et on termine également avec une toute nouvelle pause disponible exclusivement à l'occasion de l'événement et à l'occasion de la saison, la pause héros. Voilà ce qu'il a été concernant l'événement Ombre Croissante dans Pokémon Go, une grosse invasion de la Team Goroket, puisque cette fois-ci les arènes sont impactées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'événement des raids obscurs, mais également de la vidéo. En tout cas de mon côté, pas forcément très emballé par les raids obscurs. C'est pas quelque chose qui de base, les Pokémon obscurs m'emballent énormément. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de faire des raids obscurs. Moi les raids classiques me vont très bien, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501